Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les pires criminels, Dagmar Overbye Dagmar Overbye, de son nom complet, Dagmar Johan Amalie Overbye, était une aide soignante danoise, née le 23 avril 1887, qui s'occupait principalement d'apporter des soins aux enfants nés hors mariage. Par ailleurs, elle hébergeait ses enfants non désirés par leur famille, sous prétexte de leur trouver des parents adoptifs. Née dans une modeste famille d'agriculteurs du village d'Hassendrup, Dagmar était une enfant de nature rebelle et relativement indisciplinée. Après avoir été surprise en train de voler un sac alors qu'elle était âgée de 12 ans, ses parents prirent la décision de l'envoyer travailler à Funen, loin de la maison familiale. Là-bas, elle devait consacrer son temps aux tâches ménagères et aux divers travaux de la ferme, qui appartenaient à la famille chez qui elle était logée. Mais cette punition ne l'a pas aidée à se montrer plus disciplinée qu'avec ses parents, puisqu'elle a de nouveau été surprise en train de voler. Par la suite, elle fut incarcérée dans une prison pour femmes alors qu'elle était encore très jeune. À sa sortie de prison, elle a réussi à trouver un travail assez convenable dans un petit restaurant où elle était serveuse. Elle a même fini par rencontrer un homme dont elle était éperdument amoureuse, et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Dagmar est tombé enceinte de cet homme alors qu'il n'était pas marié. Dagmar et son amant se sont séparés. Leur enfant est né, mais malheureusement, il serait mystérieusement décédé à peine quelques mois après sa naissance. L'enfant aurait été retrouvé avec les lèvres toutes bleues. Malgré ses soupçons, le médecin légiste a conclu à une pneumonie. Mais le doute persistait chez toutes les personnes qui connaissaient personnellement Dagmar et son passé un peu houleux. Elle rencontre Jens Fein en 1912. Le problème, c'est qu'au moment de leur rencontre, elle est encore enceinte de l'enfant d'une énième conquête. Une petite fille qu'elle décide de faire adopter pour éviter que Jens soit jugée par son entourage. Mais peu de temps après, Dagmar tombe une nouvelle fois enceinte, cette fois-ci de Jens. Ce dernier ne souhaitant pas que cet enfant vienne au monde, il lui ordonne d'aller se faire avorter. Ne pouvant pas se résoudre à subir un avortement, Dagmar décide d'aller au bout de la grossesse. Elle donne cette fois naissance à un petit garçon qu'elle décide d'abandonner sur une botte de foin devant une ferme. Furieux, Jens lui affirme qu'il la déteste et qu'il ne compte jamais l'épouser. Après cela, Dagmar tente de se suicider, mais sa tentative échoue. Approximativement trois ans après sa tentative de suicide, elle entreprend de retrouver sa fille, prénommée Erina, qu'elle avait abandonnée devant une ferme pour qu'elle soit adoptée. Une fois que cela fut fait, elle décide de la récupérer et de l'emmener à Copenhague avec elle. Là-bas, elle se vante d'être une aide-soignante et de pouvoir, contre une somme d'argent, et récupérer les enfants nés hors mariage sans poser de questions, soi-disant dans le but de les faire adopter par des couples cherchant justement à avoir des enfants. Cette affaire fonctionnait très bien, car à l'époque, au Danemark, comme dans beaucoup d'autres pays, l'avortement était illégal. Ce qui fait que, malheureusement, les jeunes filles non mariées, les prostituées, les victimes de viols ou bien seulement les femmes ne désirant purement et simplement pas d'enfants, n'avaient pas énormément d'alternatives si elles apprenaient qu'elles étaient enceintes. Dagmar Overby était censé être la solution à leurs problèmes. Mais ce que les femmes faisant appel à elles pour récupérer leurs enfants ne savaient pas, c'est qu'au lieu de leur trouver des familles adoptives, elles préféraient se défouler sur ces enfants, en les tuant de sang-froid. La macabre activité de Dagmar Overby fut découverte par une jeune maman du nom de Caroline Hadsen. Caroline venait de donner naissance à une petite fille qu'elle ne pouvait pas garder, mais quelque temps plus tôt, elle avait trouvé l'adresse de Dagmar dans les annonces d'un tout petit journal local. L'arrangement entre les deux femmes s'est fait rapidement. Caroline devait payer Dagmar et lui laisser son enfant, dont elle n'entendrait plus jamais parler par la suite, car elle serait adoptée par une famille riche, paraît-il. Le lendemain matin, Caroline est revenue sur sa décision parce qu'elle ne supportait plus l'idée d'avoir abandonné son enfant. Alors elle est retournée à l'adresse indiquée en exigeant de voir sa fille. Les choses deviennent étranges pour elle à ce moment précis, car Dagmar commença à affirmer que le couple de riches est venu prendre l'enfant le soir même, mais qu'elle a déjà oublié leur nom. Après une courte discussion, Caroline est partie et s'est directement rendue au commissariat pour envoyer la police chez Dagmar ou Verbeil. A leur arrivée, les policiers n'ont pas trouvé des dizaines d'enfants tassés dans un appartement comme ils le pensaient. A la place, ils ont trouvé des restes de bébés, dont ceux de la fille de Caroline à l'intérieur du four de Dagmar, qui a reconnu l'avoir tué parce qu'elle pleurait trop. Après son arrestation, Dagmar ou Verbeil a reconnu avoir assassiné 16 enfants qui lui avaient été confiés, étranglés, noyés, brûlés dans son four, étouffés avec un oreiller. Les méthodes qu'elle employait étaient toutes plus cruelles les unes que les autres. Une fois que les enfants étaient morts, elle allait brûler les cadavres avant de cacher les cendres dans son appartement. Bien qu'elle ait avoué 16 meurtres, elle n'a été reconnue coupable que de 9 d'entre eux au cours de son procès. Les policiers qui l'ont interrogée, eux, l'ont soupçonnée d'être en réalité coupable de 180 disparitions d'enfants. Elle a été la première femme au Danemark à être condamnée à mort au XXe siècle. Mais le monarque de l'époque, Christian X, était fermement opposé à la peine de mort pour les femmes. Il a alors fait transformer sa condamnation en peine de prison à perpétuité. Elle est décédée dans sa cellule, en 1929, peu de temps après avoir été diagnostiquée d'une psychose carcérale qui lui causait des hallucinations et un délire paranoïaque. Le seul point positif à retirer de cette affaire qui a secoué le Danemark tout entier, c'est qu'après ça, le gouvernement danois a adopté une loi obligeant à la création d'établissements publics pour accueillir les enfants non désirés sous la tutelle de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada